bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mon black pearl ce qui va surtout me permettre de vous parler de la technique du papier mâché ce ne sera donc pas un tuto pas à pas mais plutôt un tuto pure technique la technique du papier mâché va vous permettre de réaliser plein d'objets de décoration par exemple pour les chambres d'enfants pour les mariages pour les baptêmes c'est une technique facile à faire et en plus économique au niveau du matériel il faudra juste prévoir du carton des papiers journaux du scotch à masquer c'est le scotch blanc qu'on utilise pour mettre autour des vitres quand on fait de la peinture et de la colle alors c'est pareil au niveau de la colle vous pourrez utiliser de la colle blanche de la colle à bois ou encore moins cher de la colle à tapisserie en sachant que si vous en préparez trop d'avance il suffit de la mettre dans une boîte hermétique pour la garder le principe du départ va être de créer sa structure que ça soit la forme d'un bateau la forme d'un avion ou la forme d'une maison on va travailler d'abord sur le carton pour donc créer sa base par celles qui suivent mes vidéos savent que ce bateau était prévu pour aller avec le costume de jack sparrow pour un concours qui s'est passé le week-end dernier donc j'étais un petit peu prise par le temps et j'avais déjà préparé ma structure quand j'ai décidé de faire cette vidéo je vais donc vous montrer la structure déjà fait en vous expliquant comment je les fait je précise que ça sera pas une maquette à une certaine échelle c'est vraiment du bricolage en fait je veux jouer sur le visuel plus que sur le technique voilà la structure de mon bateau vous voyez à l'état brut vous avez du carton j'ai commencé par faire le plateau du dessus pour calculer sa dimension sa longueur donc j'ai fait un plateau tout plat après j'ai fait la coque j'ai incrusté mon plateau dans ma coque pour avoir les bonnes mesures et j'ai rajouté derrière une pointe vous voyez en dessous pour élargir la coque vers le vers le dos du bateau et j'ai fait le derrière sur ça j'ai rajouté une demi boîte là au fond j'ai une demi boîte de chaussures d'enfants une boîte en carton et là dessus tout ce que vous voyez en blanc j'ai découpé dans les barquettes à viande donc une espèce de polystyrène facile à travailler qui m'a permis de récupérer les bords pour faire une petite décoration parce que c'est un petit peu ondulé j'ai rajouté du cordon et je me suis servi des cartons de la même matière que les boîtes à oeufs pour récupérer des petites décorations qui une fois recouvertes et une fois peintes donneront une jolie structure à mon bateau donc maintenant le travail suivant va consister à faire du papier mâché pour renforcer toute ma structure et aussi pour faire propre voyez par exemple là je vous montre les bords c'est pas joli il ya des trous il ya des creux là j'ai rajouté des petites baguettes pour que ça soit tout de la même taille donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le papier ces papiers journaux que j'ai récupéré je prends de la colle blanche que j'ai dilué voyez avec un tout petit peu d'eau et je vais faire exactement la technique du papier mâché c'est une technique super un petit peu long parce que on découpe des petits bouts de papier journal comme ça pas régulier on les découpe à la main et en fait on va enduire sa pièce de colle donc c'est vraiment un jeu d'enfant on enduit de colle on pose le papier hop on repasse de la colle par dessus alors ce qui va faire que en durcissant en séchant le papier voyez ça va boucher les endroits où j'ai des creux ça va lisser en fait ma structure ça va aussi renforcer par exemple là sur ma barrière ça va refaire une attache en plus du polystyrène avec mon carton donc hop je renforce voilà alors ça peut se faire avec du papier sopalin ça peut se faire avec du papier toilette mais une fois que ça sèche le plus résistant et le plus dur une fois fini c'est le papier journal donc voilà le travail va être de tout recouvrir comme ça donc là hop ça me renforce les barrières qui était un petit peu molle quand même et donc voilà je fais ça partout partout donc on appuie on aplatit bien et hop quand c'est en place on touche plus et on va laisser sécher alors c'est une technique qui est super utile dans plein de domaines moi je m'en sers beaucoup dans le bricolage pour des fois renforcer quelque chose décorer on peut faire des décorations par exemple chambre d'enfant parce que vous verrez mon bateau une fois fini vous aurez du mal à croire comment il était au départ il faut juste avoir la patience de tout recouvrir alors on pourrait faire des feuilles plus grandes mais ça risque de faire des buts c'est plus difficile à poser donc là on découpe des petits bouts et on les fait chevaucher les uns sur les autres on déborde toujours un peu sur celui d'avant pour pas qu'il y ait de carton qui apparaissent une fois que tout mon bateau sera recouvert je laisse sécher je verrai si c'est bien dur sinon je remets une deuxième couche à certains endroits voyez par exemple là je vais vous montrer ici voyez il ya le bord alors je vais faire un gros plan voyez en gros plan ici mes bords se touchent pas bien c'est pas propre c'est pas bon donc ce que je fais c'est que je mets de la colle en haut de la colle en bas on l'étale bien la colle parce que si on en met trop ça sera très long à sécher et on met le papier à cheval en haut et en bas on repasse la colle et voilà voyez donc je vais le faire en bas pour que vous voyez bien donc je mets mon papier qui chevoche l'autre je remets de la colle dessus et hop voyez en séchant il n'y aura plus de bord on verra plus la séparation on va le faire là par exemple vous voyez le bas là c'est vraiment pas beau pas beau donc hop je mets de la colle sur mon carton sur mon papier et là je pose mon papier alors le premier je vais finir ce coin là ça c'est vraiment premier et par dessus je vais en mettre un qui va aller jusque là dessus qui va en fait cacher mon trou du côté et vous voyez alors je rentre quand même pour ça bouge pas et voilà donc il faut travailler par petits bouts en fait je pourrais pas mettre une couche comme ça parce que ça serait difficile de bien faire les angles et là par exemple je vais rajouter un petit bout voilà alors on appuyant avec mon pinceau ma colle ramoni mon papier donc ça le fait rentrer dans les endroits où il ya des trous et voilà donc si vous voyez bien maintenant le bord voyez là à côté il ya un écart a donc hop je pense de la colle je fais chaud aussi alors pareil là vous avez une jointure entre deux plaques et hop je mets ma colle je mets mon papier alors pour l'instant ça a l'air fragile après je vais pas dire qu'on sentra dessus à pieds joints mais une fois que la colle aura séché le bateau sera tout en papier et la colle durcit quand même bien et donc ça devient beaucoup plus solide alors moi qui habite le sud et qui habite en plus à nice c'est la technique qu'on utilise pour faire les chars de carnaval et grosses têtes pour le célèbre carnaval de nice donc voyez c'est une méthode avec lesquelles on peut réaliser même des très grosses choses alors évidemment pour les chars ou les grosses têtes il ya des armatures en fer mais dans le petit bricolage dans la décoration ça permet de faire beaucoup beaucoup de petites choses alors c'est sur un gros bateau comme ça ça va être un petit peu long à faire mais je suis sûr déjà avant d'avoir fini que le résultat sera très 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 joli je reprends le papier celui-là pour qu'il tienne bien de là donc je mets de la colle partout je dois passer et donc là je vais coller à partir de là pour que ça tienne encore mieux donc je passe ma colle en fait le papier comme il est ramolli avec la colle il suit toutes les formes je garde bien la forme de mon bord et hop je colle et voilà voyez petit à petit je bouge mon tronc alors j'insiste bien sur le fait que ça va pas être une maquette sur une maquette d'exposition c'est vraiment un accessoire pour compléter un costume évidemment je veux qu'elle soit jolie quand même mais techniquement ça n'a rien à voir avec maquette et je vais vous montrer sur la partie galon et sur le côté là vous voyez donc sur la partie galon c'est pareil je vais vous montrer qu'une fois que le papier alors évidemment quand c'est une partie 10 comme ça ben très facile on met sa colle ça c'est vraiment la base on met sa colle on pose son papier et hop on repasse alors faire attention qu'il n'y ait pas deux couches de papier parce que sinon ça va faire des bulles il faut vraiment prendre une feuille et pareil si vous travaillez alors j'aurais pu travailler par exemple avec la serviette noire directement et c'est pareil dans les serviettes en papier il faut faire très attention parce que vous avez deux couches voyez par exemple celle-ci se sépare en deux donc il faut bien séparer quand vous collez je vais vous montrer parce que si vous collez avec les deux couches ça fait des bulles alors que si vous ne mettez qu'une couche vous montrer alors je ne fais pas directement en noir parce que je veux que ça durcisse plus que si c'est une serviette la serviette ça va décorer mais ça va pas durcir vraiment en séchant ça durcit mieux le papier journal donc je le fais d'abord au papier journal vous voyez la serviette ça peut servir sur des petits accessoires ou des petits éléments et donc là vous voyez par exemple j'ai ma petite fenêtre de canon qui restera fermée parce que j'ai pas le temps de faire tous les canons donc je la recouvre complètement et je vais faire par petits bouts je remouille bien mon papier avec ma colle pour bien garder vous voyez avec le pinceau j'appuie pour bien garder la forme de ma fenêtre pas que ça soit plat ou pour pas qu'elle disparaisse voilà et j'ai la structure alors j'arrange un peu avec le doigt pour bien suivre le papier voilà et hop voilà je garde vous voyez voilà et là je garde la forme alors ça se voit peut-être plus à la caméra mais j'ai toujours le volume ce qui fait que quand je vais peindre et quand je voudrais faire le tour par exemple les recouvrir en doré ou faire quelque chose pour que elles se voient dans la peinture et ben ressortiront en relief donc là pareil sur mon bandeau qui est donc de la passe manteurie je mets ma colle dessus et dessous alors il faut pas par contre mettre qu'un petit bout par exemple un trop petit bout qui serait à cheval parce que si ça colle pas en haut et en bas il n'y aura pas de prise donc là je découpe un peu long et je vais partir du dessus et je vais passer au dessus voilà donc je pars du dessus et là j'appuie comme ça avec mon pinceau pour bien suivre le dessin en fait voilà donc vous voyez je garde la forme de mon cordon alors j'appuie avec les doigts hop et voilà je vais avoir voilà donc mon cordon sera recouvert comme ça aussi tout le long et une fois que ça va sécher ça sera dur parce que là on voit que c'est mou alors ce que je fais par contre c'est que je vais découper les bouts de scotch qui dépassent pour pas que ça ne passe des épaisseurs parce que ils sont torges ils sont pas propres ils arrivent de me faire des plis donc voilà j'enlève les parties qui sont pas très plates et voyez donc là je mets de la colle avant donc ça va recoller mon papier qui ne collait pas très bien et hop je recouvre comme ça une serviette donc vous avez le choix comme je vous ai bien expliqué vu que la serviette est fine en durcissant ça sera quand même moins dur que le papier journal donc je peux le faire sur les parties qui sont en une seule pièce il n'y a pas de jointure à faire ça peut ne pas bouger il n'y a pas de soucis et du coup là que c'est juste avec mes fenêtres il n'y a pas de soucis je peux tout faire en serviette donc après on essaye on fait des essais suivant les matières qu'on a et on voit par principe si vous savez que le papier journal en séchant durcit plus que la serviette ou du sopalin mais après vous n'aurez peut-être pas besoin que ce soit dur suivant ce que vous faites donc ça sèche plus vite aussi c'est quand même plus rapide on peut exemple là je vais mettre une couche ici alors là ça va par exemple on me dure sur ma barrière plus recouvrir mon cordon donc là je fais la largeur de la barrière je mets fini qu'il n'y en ait pas deux voilà et hop je remets de la coche sur mon papier alors quand c'est des endroits un peu fragiles on fait attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas casser parce que tant que c'est pas séché ça reste fragile voilà et hop on écrase alors là vous voyez par exemple ça fait un défaut parce que j'ai pas mis la colle sur mon carton en dessous donc hop je remets la colle et voilà je laisse sécher j'ai un petit bout entre les deux donc hop je passe entre les deux et j'arrive de l'autre côté je fais bien attention de garder là j'ai une séparation entre mes deux cordons donc j'appuie pour la garder et hop voilà mon papier est collé donc voilà je vous ai montré les parties plates je vous ai montré les parties qui font du relief alors si c'est plus facile vous pouvez aussi quand c'est des parties où il n'y a pas besoin que ça soit très dur si vous le faites à la serviette c'est plus facile parce que la serviette est plus fine donc par exemple je vais vous montrer sur une fenêtre là vous avez vu le travail avec donc le papier journal je repasse pour enlever le surplus de colle qui ressort un peu après voilà et avec la serviette vous allez voir c'est beaucoup plus facile donc là comme en dessous mon carton est en une seule pièce je peux faire avec la serviette quitte à remettre un coup de peinture après mais vous verrez qu'avec la serviette vous allez voir comme le tissu comme le papier est plus fin voilà ça fait moins de prix et c'est plus facile en fait c'est plus facile à avoir un joli résultat donc je vais faire ça alors comme j'ai pas besoin que ça durcisse beaucoup puisque en dessous c'est un seul bloc comme je vous ai dit je peux le faire sur la fenêtre pour aller un peu plus vite et avoir un résultat propre et un peu plus rapide vous voyez si je si j'ai pas besoin que ça soit dur je peux tout faire comme ça et en séchant la colle va devenir transparente et mon bateau sera déjà noir faire des plus grands bouts parce que comme c'est fin justement quand il y a des plis on tire avec le pinceau vous voyez par contre ça se déchire aussi puisque justement comme c'est fin avec la colle ça devient plus fragile donc hop voilà et je colle tout voilà donc le principe va être de recouvrir toute la coque en noir toute ma partie cordon tout l'intérieur de mon bateau de tout laisser sécher et une fois séché je pourrai passer à l'étape de la peinture et de la décoration il me restera aussi après à fabriquer les mâts avec les voiles en trouvant une astuce pour que les mâts puissent être amovibles c'est à dire que je puisse les enlever quand je vais bouger quand je vais bouger pour pas risquer de le casser pour que ça soit plus facile à transporter donc je vais tout recouvrir mon bateau et je vous montrerai le résultat une fois séché avant de peindre je ferai une petite étape pour que vous voyez la différence du bateau brut et du bateau déjà recouvert voilà après quelques heures de collage la coque de mon bateau est enfin prête alors pour l'instant j'ai mis la couche de papier journal comme je vous avais montré en papier collé avec la colle et j'ai remis par dessus une couche de serviette noire je vais bien le laisser sécher et ensuite je travaillerai à la peinture sur les côtés j'ai des grandes bandes où je vais rajouter le nom du bateau donc le black pearl et après il va falloir que je travaille mes mâts alors j'ai collé des bobines en fait c'était des plastiques je vais vous montrer voilà j'ai collé à l'emplacement des mâts des grosses bobines en fait qui étaient des dévidoires de papier cadeau pour avoir un trou au milieu où je vais rentrer les mâts donc il faut encore que je fabrique les mâts pour les mâts j'avais pas dans mon matériel de bâton de bois donc j'ai choisi des petits bâtons en aluminium et en fait je vais trouver au centre donc l'épaisseur de la bobine va me permettre de renforcer ma voile parce que je vais faire des voiles que je puisse enlever sinon il sera trop difficile à transporter donc voilà le prochain travail va être donc de travailler ma coque à la peinture et de percer pour préparer mes voiles j'aurai donc trois mâts un ici un là et un là et après évidemment tout ce qui est décoration vous voyez avec du carton et du papier ce qu'on peut faire en sachant que là j'étais un petit peu vite et que je fais une vidéo pour que vous vous rendiez compte une fois fini de où on a démarré c'est une technique qui peut permettre comme je vous disais de faire plein de choses et qui revient surtout pas cher puisque le carton c'est de la récup le papier c'est de la récup il n'y a que le prix de la colle en fait et encore là j'ai utilisé de la colle blanche mais vous pouvez comme je vous le disais aussi utiliser de la colle à tapisserie ça revient encore moins cher voilà mon bateau est maintenant fini comme je vous l'expliquais au milieu de la vidéo j'étais un petit peu trop prise par le temps pour pouvoir faire la vidéo étape par étape donc je vais maintenant vous expliquer chaque point comment je les ai travaillés si jamais vous voulez réaliser un bateau aussi comme vous avez vu la première étape a été de faire la structure la deuxième étape a été de tout recouvrir de papier mâché et de laisser sécher j'ai ensuite travaillé donc comme je vous le disais que c'était prévu à la peinture donc en faisant ressortir les reliefs de mon décor donc à la peinture dorée j'ai rajouté voilà par endroit vous voyez des petits traits pour souligner en fait les reliefs j'ai ensuite donc j'avais mes bobines qui étaient placées au centre vous l'avez montré donc je pense j'avais mes bobines qui étaient déjà placées au centre donc j'ai réalisé séparément les mâts alors pour les mâts j'ai pris des petits tubes aluminium comme je vous l'expliquais j'ai percé j'ai pris mes mesures pour choisir la taille de mes mâts en faisant approximatif par rapport à la taille de ma coque pour que ça soit bien proportionné j'ai percé et j'ai mis une petite vis avec un petit boulon pour fixer en haut et pour fixer en bas mon mât j'ai fait les voiles alors je vais vous expliquer pour la technique des voiles en fait j'avais un foulard noir en pensant que le tissu ferait justement bien l'affaire pour faire les voiles sauf que je me suis rendu compte que mon tissu était beaucoup trop fin on voyait à travers et ça faisait pas très noir donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de coller le tissu en double donc j'ai pris de la colle à bois que j'ai un petit peu diluée j'ai passé sur un tissu et j'en ai mis un deuxième dessus que j'ai collé il se trouve qu'à la première voile je me suis rendu compte que c'était très difficile à coller sans pli puisque le tissu il était fin et qu'une fois enduit de colle il devient mou et finalement je me suis dit que le black pearl devait justement avoir cet aspect un peu sauvage on va dire donc j'ai continué le tissu en double et j'ai gardé justement les plis pour justement que ça ne fasse pas trop lisse j'ai même été jusqu'à faire des trous alors je ne sais pas si ça se voit bien je vais faire un peu des gros plans voilà donc comme vous pouvez le voir sur les voiles j'ai fait des trous vous voyez je ne sais pas si vous les voyez bien on les voit bien sans ma main en fait j'ai fait des trous là à plusieurs endroits carrément en brûlant à la cigarette pour imiter le trou des boules de canon j'ai ensuite rajouté des crochets sur le côté pour pouvoir tendre mes voiles donc j'ai pris des crochets à jupe que j'ai collé avec la colle à chaud donc là j'ai fait tout un petit peu vite parce que j'étais pressé par le temps comme je vous l'ai dit pour le concours pour faire les voiles donc je vais vous expliquer j'ai collé le tissu en double et je les ai fixé sur mes barres donc j'ai mis de la colle à chaud pour faire tourner le tissu dessus et ensuite j'ai cousu à gros points avec du fil noir pour lui donner un côté un petit peu sauvage alors ce que j'ai fait aussi c'est que dans mes voiles j'ai incrusté un petit filant de fer pour pouvoir leur donner cette forme d'arrondi parce que sinon c'était impossible vous voyez là si je tords ça reste et ça prend un peu la forme voilà ça prend la forme arrondie à l'intérieur ce que j'ai fait pour pas que ça soit trop vide j'ai mis des petits objets dans les trous des bobines pour que ça décore aussi que ça soit pas trop vide j'ai mis un petit filet alors je suis resté dans la fantaisie sur le doré j'ai mis du lacet pour imiter des cordes voilà que j'ai collé pour le gouvernail j'ai récupéré une roue en plastique que j'avais gardé d'une voiture une maquette et j'ai juste collé sur tout le tour à chaque fois qu'il y avait une barre une partie d'une pression en métal que j'ai ensuite pendoré j'ai mis au centre un petit charme pour cacher le trou et pour décorer et voilà donc mon petit gouvernail alors là il manque ici il en manque un puisque je l'ai perdu là en le ramenant en le bougeant mais voilà le gouvernail voilà mon black pearl est terminé j'ai juste oublié de vous dire que j'ai fait l'écriture avec des lettres tampons j'ai mis de la peinture dessus et j'ai écrit donc le nom du black pearl ce qui m'a permis de le faire bien identique des deux côtés rapidement voilà je crois que je vous ai tout dit donc je me doute que pas tout le monde va réaliser un bateau mais ça peut servir comme idée pour décorer pas sachant que vu que c'est que du carton et du papier c'est très léger donc ça peut être suspendu facilement c'est transportable aussi facilement j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir on arrive à la fin de cette vidéo vous le savez maintenant comme sous toutes mes vidéos vous avez une partie commentaire qui peut vous permettre de poser des questions je me ferai un plaisir de vous y répondre ou de me laisser vos impressions en attendant je vous souhaite deux jolies créations et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Merci.